Salut les petits pouilleux ! Salut les petites pouilleuses ! Bon, on reprend les petits habits de pouilleux pour se réchauffer un peu parce qu'on est gelé. C'est vrai que Béber n'est pas le chiophage. Béber, le chauffage, il s'est éteint Béber. Ah, impeccable. Mais je chauffe déjà de base très peu ici. Alors là, moi ça vaut, je me sens plutôt pas mal. Non, on dit ça, mais ça se trouve il fait 19 dans la pièce, mais c'est vrai qu'on est quand même froid. On a quand même... Le sol est frais, le fond de l'air est frais. Exactement Béber. Puis en plus, moi t'as vu Béber, je suis en chaussette. Ah oui, en soquette. Bon, traite de plaisanterie, nous allons faire un petit avis de pouilleux sur Michael Jackson. Ça va changer, tiens, je ne m'attendais pas du tout à ce que Queen Studio sorte ce buste-là. C'est Miguel là, Béber. Ouais. Vous l'avez vu, Miguel Jackson ? Vous l'avez vu lors du Shanghai Festival, si vous l'avez vu. Enfin, si vous avez regardé un peu les vidéos qui tournaient sur Internet. Queen Studio nous a sorti un buste. Et c'est mitigé. Oh, dans le monde de la collection... En tout cas, toi, tu n'es pas très écolo. Pourquoi Béber ? Le frigo de Red Bull ouvert, inféccable. Allez Béber. Hop. Vas-y Béber, comment tu... Oui, c'est vrai que tu disais que c'était mitigé. Ouais. Et là, dans la collection, il y a des... Je veux dire, même bien les pourcentages Béber, tu as vu au moins 90% de personnes qui n'aiment pas du tout cette pièce et d'autres qui disent oui... Pourtant, tu étais nul en maths, toi, à l'école. Bah oui, j'étais une burne, moi Béber. Je n'ai jamais aimé ça. Moi aussi. J'ai fait un back-ass, mais j'étais une burne. Tu as fait un back-ass alors que tu es une merde en anglais, j'ai à dire. En maths ? C'est la physique chimique qui m'a rattrapé. 16 sur 20, co-F8, les petits pouilleux, les petits pouilleuses. T'es de vrai, c'est une burne. Eh ouais, eh ouais, mon gars. Béber. T'es de vrai, je t'habite. Vas-y, reviens là-dessus, parce qu'on va s'éparer comme des grosses merdes. Je pense que c'est une vidéo qui va être courte, parce qu'on a sélectionné vraiment un peu de photos, parce que vous ne connaissez qu'une studio, hein. Les angles, les angles, on sent, hein. Béber, on sent un peu le coquillage. On va faire comme d'habitude ? Non. Béber, cette fois-ci, il a un trailer. Oui. On va juste changer la musique. Exactement. Pour garder les droits d'auteur, parce qu'il n'y a que ça qui nous bloque pour les membres de soutien, visiblement. Ouais, ouais, ouais. Ils disent que notre chaîne est conçue pour les enfants, il n'y a absolument rien de coché pour les enfants, donc tout est non conçu. Donc, je pense que c'est nos vidéos avec les droits d'auteur qui nous bloquent. Donc là, on bombarde les vidéos sans droits d'auteur. Un chou. Ouais, Béber. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Rien. C'était un petit détail pour faire durer un peu la vidéo. Ok, on dit qu'on est juste qu'on allait mettre le thriller. On le remet tout de suite et on change la putain de musique. Ouais, parce que la musique de base, en plus, elle pue la merde. On vous le met tout de suite, vous verrez par vous. Mouïe. 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 Générique Donc non, vous ne l'avez pas vu par vous-même puisqu'on a changé la musique. Oui, mais bien, je suis fatigué. Espérons qu'on trouve une musique un peu plus cohérente. Oui, mais bien, il n'y aura pas, je pense que ça ne va pas être difficile. Oui. Parce que franchement... Après, Michael Jackson, libre de droit, ça va être un peu plus compliqué. Un truc qui s'inspire. Enfin, bref, la magie du montage fera le reste. Alors ? Ben écoute, Bébert, on va déjà parler des informations chantes. Oui. Après, on parlera de la base et on montrera, Bébert. Ça te va ? Ça me paraît parfait, ça. Au niveau des informations chantes, sachez que le Michael Jackson est édité à 299 exemplaires monde. Ça va. C'est ce cas-là, ça va. C'est correct. Prévu Q4 2024. Donc, on est encore... Ça va encore, Bébert. Ça me paraît un poil optimiste. On verra bien. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, bref. Au niveau des dimensions, on est sur un 84 centimètres de haut, 57 de large et un 41 de profondeur. Et là... C'est là que le bas blesse. Ça blesse bien, Bébert. On est à 4750 euros en France. Ouais, c'est dans la lignée des Bustakine Studios ce qu'ils nous sortent. Toujours pas de bras, bien sûr. Ce prix-là, il ne faut pas trop en demander. Puis, on verra pour la base. Le travail de la base. Eh bien, Bébert, transition. On vous met une photo maintenant. Et Bébert va nous parler de la magnifique base de Queen Studio. Voilà la base. J'ai fini. Non, mais c'est raccème. Ouais, écoutez, il reste visiblement dans la lignée un peu du Batman qu'ils ont fait dans un style très muséum. Un disque rond avec une sorte de support au milieu, tout en noir, simple. Une petite plaquette marquée Michael Jackson Thriller en rouge. Rien de fou, franchement. Ouais, ils ne font vraiment pas chier. Faire ça en 3D, l'imprimer en résine, ça prend deux secondes, je pense. Le paint, ouais, il faut s'appliquer un peu pour ne pas que le rouge dégueule partout. Mais ouais, bon, c'est une base muséum. On aime, on n'aime pas, ce n'est pas le problème. Pour moi, je trouve que ça pourrait être sympa, mais... Toujours pareil. Pareil, le prix qui doit être revu en conséquence, parce que là, clairement, ça ne coûte rien, je pense. Au niveau de la base, ça ne coûte rien. Et vous allez voir que le reste... Ça me fait penser à des bases d'artistes indépendants, Bébert. C'est un support classique. Un peu de Joop. Ouais, c'est ça. Joop fait pareil. Il vous sort Michael Jackson Thriller et puis en route... Ouais, il fait... C'était quoi ? Sur le Carlo ? Sur... Le Joop. Le David Jones ? Ouais. Parce que le Joop, il ne s'est pas fait un autoportrait en bus. Le David Jones, Bébert, ouais. Ouais, il n'y avait pas la petite plaquette sur le Carlo. Ni sur le David Jones. Non, Bébert. Non, mais ouais, ils se sont aspirés de Joop, ils ont rajouté une petite plaquette avec le nom. Ils se sont dit, on va level up un peu le truc. Mais ça reste quand même de la merde. Donc, essayer de faire un effort un peu plus conséquent, ça m'arrangerait. Mais c'est vrai qu'ils ont joué sur le côté luxe parce que... Bon, on reste quand même sur Michael Jackson qui est issu justement du clip Thriller. Mais comme tu l'as dit, Bébert, je vais me répéter, c'est pas aspirant. Les bases comme ça, ok, mais pas Starry Floss. Surtout que dans Thriller, vous avez un clip qui dure, je crois, une demi-heure. Enfin bref, qui a coûté des millions. Et il y a des scènes où il est dans le cinéma en train de manger les pop-corns, où il est en mode loup-garou, en train de danser avec les zombies. Il y avait moyen de faire quelque chose de ouf. Il y avait moyen de faire quelque chose de ouf pour le tarif qu'ils nous ont proposé lors de 4750 euros chez nous en France. Pas la peine de vous montrer l'arrière. Vous doutez bien que ça va être la continuité de sort. Ça va être un rond tout simple. Donc, c'est tout. On va mettre le buste de face. On va parler des vêtements. Des vêtements, je tiens à signaler, Bébert, que Queen Susio a bien précisé qu'on était sur du véritable cuir. Il n'en serait plus que ça à 4700 balles. Oh, tu sais, mais Bébert, j'en parle avec Thierry, un de nos viewers, qui nous a confirmé que la veste du T-800 qu'on avait fait, c'était bien du cuir. Mais on se méfie de tout maintenant. Quand vous voyez le 1,5 qui nous ont fait Prime 1 du Terminator, vous avez acheté une veste en option en cuir à 450 balles. Et la machine coûtait 3000 euros. À 450 balles, la veste... Oui, 400, 400, oui, 400. Il vaut mieux un tiers, un demi. Alors que tu avais déjà une veste sur le bonhomme, mais c'était du Sky. Ouais. C'est pas honteux, ça sent déconner. Sachant qu'un blouson pour nous, taille adulte, en cuir, tu l'as à ce prix-là, quoi. Et encore, tu as un beau cuir. Alors, imagine un truc, enfin bref, foutage de gueule. Donc, on se méfie de tout, vu comment ça tire à mort sur les matériaux, que ce soit les bustes, les statues, tout ce que vous voulez. Là, on a quand même du vrai cuir. Coupe V, mais quand même mieux que celle du Batman, où on avait des épaulettes, des pectorons et deux petits abdos. Là, ils ont fait la coupe et ils ont même rajouté un petit peu l'épaule. Béberne n'est pas spécialement fan. Ouais, ben, je ne sais pas, je suis un peu... Si, parce que je me dis, si on ne met pas ces sortes d'épaule, là, son vêtement qui retombe au niveau des épaules, c'est vrai que ça ferait vraiment trop en V. Non. Au final, ce n'est peut-être pas très mal. De le revoir la photo comme ça, parce que je n'ai pas décortiqué le bus, moi, Michael Jackson, je n'en suis pas spécialement fan. Non, en V, ça aurait fait trop, je ne sais pas, trop Power Rangers. Ben oui, il a un peu la tenue, c'est vrai que... Bon, par contre, la tenue, elle est bien fidèle. Go, go, Power Rangers ! Tu lui mets un casque, le verre s'en est un. Je suis force rouge ! Tu lui mets un casque, c'est bon, Michael Jackson s'en est un, Béber. Enfin, alors, Miguel, moi, je l'appelle plus Miguel que Michael Jackson. Donc, accuré au niveau des vêtements, et là, on arrive sur le visage de Michael Jackson, de Miguel, et je comprends pourquoi les collectionneurs sont un petit peu mitigés, parce que je le suis moi-même, sans réussir à vous dire ce qui ne va pas. Là, on a une expression de visage où il sourit. Je pense que Queen a repris la scène, la fameuse scène, où quand Michael Jackson est dans le cinéma, qu'il est en train de manger les pop-corns, un bon moment, il sourit. Un grand sourire comme celui-ci. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop accentué, et j'ai l'impression de plus avoir un effet cartoon qu'un effet réel. Ouais, ben je te rejoins sur... Moi, c'est sur la bouche aussi que j'ai un souci. Je ne sais pas, j'ai l'impression que sa mâchoire est décalée un peu en avant. Alors, je n'ai jamais vu Michael Jackson de ma vie, je ne me suis pas trop attardé sur le personnage. Mais ouais, au niveau de la mâchoire du sourire, tu vois, la lèvre du bas, elle a l'air un peu décalée par rapport à celle du haut. Et ça, ça me dérange un peu, parce que sur le peu de visuel que j'ai vu, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Et j'ai un deuxième point aussi qui me chagrine, c'est que si on cache la bouche, et le nez à la rigueur, si on regarde juste les yeux, pour moi, on voit une femme. Ça fait très efféminé, tu as raison. Ça fait vachement efféminé. Alors, je n'ai pas fait le test avec une vraie photo de lui, quand il est déguisé comme ça, en cachant la bouche, voir s'il a vraiment des yeux très efféminés. Mais pour moi, c'est un peu trop efféminé, justement. Donc voilà, pour moi, c'est les deux points, entre guillemets, un peu négatifs du buste. C'est son sourire qui est un peu bancal, et le regard qui est un peu trop efféminé. Après le nez, on est bien sur les Michael Jackson d'à cette époque-là. Il l'avait déjà tapé dedans. Oui, il l'avait déjà tapé dedans. Il l'a tapé dedans. Même à la fin, il n'en avait même plus. De toute façon, je ne crois pas. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on est arrivé à ce point-là. Il avait des problèmes psychologiques, mais je ne crois pas. Il voulait absolument porter sa semblée à son père. Enfin bref, on ne va pas parler de Michael Jackson. On parle du buste. L'équiculture. Oui, bébé. Mais après, c'est vrai qu'en termes de réalisation, c'est-à-dire la gestion de la bouche ouverte, les dents qui sont magnifiquement bien faites, le nez, les grains de peau, le peint, les rougeurs sur les pommettes, la coupe un peu afro comme ça, il n'y a absolument rien à dire. C'est hyper bien géré. Par contre, je n'arrive pas à voir Michael Jackson. Je le vois ou je ne le vois pas ? Je le vois ou je ne le vois pas ? Tu vois, tu vois un petit peu et tu vois. Vous voyez, on va vous mettre une photo de profil ou la photo de profil. J'ai l'impression de le voir. Mais là, de face, je n'arrive pas. Après, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que ce ne sont pas les photos qui foutent la merde ? Vous savez très bien qu'une pièce en silicone est difficilement... Capturable en photo. Capturable en photo, en vidéo. Oui, on va dire ça, bébé. Il y a des bustes que vous allez voir en photo, en vidéo. Vous allez dire, c'est une merde. Vous allez le voir en vrai. Vous allez halluciner. Peut-être que celui-ci, à capter en photo, vidéo, ça ne va pas. Et peut-être qu'une fois que vous l'avez en face de vous, c'est peut-être quelque chose de magistral. Je serais quand même tuerieux de le voir, bébé, le buste. Oui, pour moi, pareil. Après, ce n'est pas le genre de buste que j'achèterais. Tu me l'achètes, bébé ? Non. Enfin, tu peux acheter toi, mais moi, non. Non, bébé, je n'ai pas envie d'où. Je ne suis pas un grand fan de sa musique, donc je ne vois pas l'utilité. L'utilité de la collection, bébé ? Non, franchement, ça aurait été une pièce de ouf en termes de réalisation de visage. Je me serais bien laissé tenter parce que de me dire quand même que j'ai Michael Jackson dans une pièce, j'ai toujours bien aimé, moi, un peu Michael Jackson, bébé. D'accord. C'est vrai, ce pensant. Ah oui, tu demanderas à ma femme, bébé. Non, mais je te crois. Ah ben oui. Puis, c'est des personnes qui sont quand même intemporelles. Michael Jackson, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger. Si on pourrait avoir un Stallone, ben écoutez, je vote pour, mais je ne peux pas mettre 5 000 euros dans ce genre de pièce où on est sur quelque chose de très simple. Et honnêtement, entre nous, qu'est-ce qui justifie 5 000 euros ? La base, le strict minimum. Peinette, oui. La typographie en résine, ça ne coûte franchement que dalle. Sur 299 exemplaires et sur ce qu'ils font de toute façon dans la globalité, ça ne leur coûte que dalle. Les vêtements, en dessous, vous avez quoi ? Vous allez avoir un body en résine, voire polystone pour forcément gratter un peu. Vous avez un vêtement qui est fait 8 sur mesure en cuir et une tête en silicone. Est-ce que ça justifie les 5 000 euros ? Enfin, excusez-moi, 4 750 euros. Non, clairement pas. C'est injustifiable. Exactement, Bébert. J'ai mis cette photo-là. C'est toujours pareil. On retrouve de toute façon la photo de face. C'est peut-être les vrais cheveux de Michael Jackson. Oh, Bébert, je ne suis pas sûr. À ce prix-là, on ne sait pas. À ce prix-là, on devrait avoir de toute façon les vrais cheveux, Bébert, le vrai nez quand même. Tu vois ? Non, franchement, non. C'est un peu compliqué. Et la photo que je vous parlais justement, moi je le vois, c'est sur la photo de profil. Là, je vois Michael Jackson pas à 100%, mais je le vois. Les autres versions, j'ai l'impression que ça fait cartoon. Un peu de mal à m'exprimer sur la vidéo-là parce que je n'arrive pas à voir ce qui va passer, si c'est les yeux, si c'est le sourire. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Je pense qu'ils ont trop caricaturé le côté expression de visage et du coup, ça fait trop effet cartoon. Qu'est-ce que tu en penses de cette photo-là, toi, Bébert ? Moi, c'est pareil. La bouche, ça me choque toujours un peu. Après, je te rejoins sur le côté que sur cette photo-là, c'est moins choquant que les autres, mais la bouche me dérange toujours un peu. Les yeux, c'est vrai que ça fait peut-être un peu moins efféminé sur le trois-quarts. Tu vois, là, je le vois. Tu enlèves la bouche, je pense que c'est vraiment la bouche qui fout la merde. Ouais. C'est vrai que cette photo-là lui rend plus hommage. Donc, c'est toujours pareil, à voir en vrai. Je pense que c'est une pièce à voir en vrai, mais vraiment. Donc, s'il y a un petit pouilleux qui l'a acheté, faites signe, faites livrer ici. Viens à la maison. Viens à la maison. Ce serait avec grand plaisir de te recevoir et qu'on fasse une review avec un de nos pouilleux. Si un jour, quelqu'un, justement, d'ailleurs, on a eu un email. Je ne sais plus son nom parce que je crois qu'il a deux pseudos différents par rapport à YouTube et l'email, mais c'est avec grand plaisir de te recevoir pour faire une review ou alors qu'on monte chez toi pour la faire. Mais je crois que c'est nous qui va monter, Bébert, avec notre matériel de professionnel. Ah, vache. Prépare la place parce qu'il y a du matos. Et l'arrêt de bulle, Bébert. L'arrêt de bulle, surtout. Bon, écoutez, je pense qu'on va passer à la petite conclusion maintenant. Donnez une petite note comme on fait habituellement, même si le buste n'est pas là, mais pour le moment, de notre ressenti de ce qu'on peut voir là dans les photos studios. Surtout que les photos studios, vous savez très bien que regardez un film d'issue avec le Christian Bale, magnifique en photo studio. En vrai, une catastrophe. Moi, je trouve ce buste, je le trouve vraiment pas bon. Je suis d'accord. En même temps, tu peux pas nier qu'il est dégueulasse. Non, non, Bébert. Franchement, il s'en fout une note, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Bébert, est-ce que tu commences la petite conclusion ? Tiens, je te le refais de face avec des petites notes. Alors, côté esthétique, ressemblance, etc., je vais lui mettre 6 sur 10. Un petit peu plus que la moyenne. on le reconnaît quand même même si sur le visage, il y a un souci. Après, la base, bon, le côté muséum, ça ne me dérange pas spécialement si on ne prend pas en compte le tarif. Les vêtements, voilà, c'est les vêtements du clip. Par contre, si on prend en compte le tarif, là, je lui mets un 4 sur 10. Vous méritez, Bébert. Parce que trop cher, clairement trop cher. Encore, ce serait 100% accurate. J'aurais pu monter à 6 sur 10. Mais il aurait fallu beaucoup plus de travail sur la base. 6, peut-être, 7 max. Mais pour monter au-delà, il aurait fallu une base, je ne sais pas, avec des sièges de cinéma. Ah oui, il y avait moyen de faire quelque chose. Il y a plein de trucs à faire. Du bitume avec des silhouettes qui dansent. Ils l'ont fait pour le Terminator. Puis, ils l'ont fait même sur d'autres organes de Superman. Il y avait des choses à faire. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après, oui, peut-être qu'ils se disent voilà, c'est une personne décédée. on fait un truc muséum. Je ne sais pas. Je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Mais bon. Est-ce que c'est vraiment voulu pour le personnage ? Ou est-ce que c'est vraiment voulu pour l'oseille ? Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas. Mais quand on voit comment Infinity commence à partir en cacahuète, on peut se demander si Queen... Ou alors que la licence a coûté tellement cher qu'ils se sont dit on va faire le minimum pour essayer de rentabiliser parce que je pense qu'un artiste décédé, ça doit coûter très cher pour acheter une licence. Forcément, c'est un produit qui est sous licence. Mais il y a des explications. Ce n'est pas possible autrement. Je veux bien que tout augmente. Je veux bien. Non. Il faudrait qu'on contacte Queen et qu'on ait une interview. Je ne parle pas. En anglais. Déjà, je suis une bonne en anglais. Qu'est-ce qu'ils ont en branlée de pouilleux avec 1 600 abonnés, Bébert ? Je ne sais pas. Il faut qu'on soit plus d'abonnés pour qu'on ait plus d'impact. On compte sur vous. Ouais, Bébert. On finira de travailler chez les grands sujets. Ils vont nous appeler avant, Bébert. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça, c'est de la merde. Tu me fais ça, sinon on appelle 2-3 gitans et c'est la bagarre direct, Bébert. John Le Pen. Écoutez, je vais donner ma conclusion à moi. Je rejoins Bébert surtout. Je ne vais pas épiloguer encore pendant 35 ans. Moi, je vais lui donner un 6 sur 10 sur le côté réalisation parce que je ne vois pas Michael Jackson, mais je suis capable quand même d'admettre que c'est de l'excellent travail en termes de réalisation. Sourire, les dents, c'est hyper bien géré, mais ce n'est pas Michael Jackson. Miguel, Miguel Jackson, au pire du cas. Voilà, si tu veux, Bébert. Mais voilà, moi, ça sera un 6 sur 10 aussi. Au niveau du prix, par contre, je vais lui donner un 3 parce que non, 5 000 euros dans des pièces comme ça où il n'y a absolument que dalle. Moi, je dis qu'il faut arrêter Bébert. Voilà, tout simplement. Très bien, ça me semble bien. Mais voilà, on ne va pas vous faire rester plus longtemps. Il n'y a pas grand-chose en ce moment, en avis de pouilleux. Enfin, sur ce genre de bus, en ce moment, c'est la dèche. C'est la dèche, Bébert. Ce n'est pas terrible ce qu'ils nous font là. Et puis les prix, ils se concentrent pas mal sur les autres échelles. Mais bon, du coup, si vous avez aimé notre petit avis de pouilleux bien merdique, vous pouvez lâcher un like. Non, ce n'est pas un like sur YouTube, c'est un pouce. Oui, un pouce. Un pouce, c'est pareil, c'est la même chose. Abonnez-vous éventuellement si vous ne l'êtes toujours pas, mais on a 50% sur les 28 derniers jours. 50% d'abonnés. Donc pensez à vous abonner les petits loups et les petites loups. J'étais en train de me dire dans ma tête c'est quoi le fuminant de loups. Tu t'embrouilles toi-même, Bébert. Et puis le petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez vous. Si vous avez vu d'autres choses, etc. Sur ce, on vous fait des gros bisous les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses, on n'oublie jamais les petites pouilleuses. Allez, bisous, bisous. Ciao, salut. Sous-titrage ST' 501